Cette question est tombée au brevet en Polynésie l'année dernière, je ne sais pas comment y répondre en 30 secondes, c'est parti ! Voici la représentation graphique d'une fonction f. La fonction f est définie par... Donc on a la représentation graphique juste à droite, donc c'est une droite, et on a aussi 4 propositions de fonction. En résumé, on a une droite qui représente une fonction, on a 4 propositions de fonction, il faut trouver laquelle c'est. Donc accroche-toi, ça va aller très vite. Ici, la méthode la plus simple, c'est tout simplement de tester un point du graphique. Donc étape 1, on choisit un point facile sur la droite. Ici, en regardant un peu, on va se dire qu'on va prendre le point tout simplement qui coupe l'axe des ordonnées, à savoir 0,1. Parce que je rappelle que l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, donc qu'on note avec les x, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées qu'on note y. Donc étape 1, on a trouvé notre point, maintenant l'étape 2, ça va tout simplement être de regarder les coordonnées x, y du point, donc on a 0 et 1. Étape 3, on remplace x dans les fonctions et on regarde quelle fonction nous donne le bon y, à savoir 1. Parce que je rappelle qu'une fonction, c'est comme une machine dans laquelle on injecte un intercédent x qui nous donne un y, qui est une image. Donc ici, en gros, on va calculer les images des 4 fonctions pour x égale à 0 et on va regarder laquelle nous donne 1. On commence, on remplace les x par 0 dans toutes les fonctions et on regarde laquelle nous donne 1. Ce qui nous donne, accroche-toi, ça va aller vite, les calculs suivants pour lesquels, du coup, on trouve 2 fonctions qui sont bonnes et qui nous renvoient 1, et 2 fonctions qui nous donnent un mauvais résultat tout simplement, donc on va mettre de côté. Donc les fonctions qu'on va mettre de côté sont tout simplement la première, qui nous a donné un mauvais résultat, donc différent de 1, et la troisième. Il nous reste deux possibilités. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre un autre point et refaire le même schéma, donc retester le point x et voir si ça nous donne le bon y. Ici, on ne se casse pas la tête, on prend un point, donc un point assez simple, le point de coordonnée 2, 2. Donc on va essayer de remplacer 2 dans les deux fonctions qui nous restent et voir laquelle nous renvoie 2. Ici, donc pour la première fonction, f de 2, donc qui nous donne 2 fois 2 plus 1 qui est égal à 5, c'est différent 2, donc ça ne marche pas. Donc celle-là, on peut la mettre également de côté. Et pour la deuxième, f de 2 qui est égal à 2 sur 2 plus 1 qui nous fait 1 plus 1 qui nous donne 2. Donc on a bien retrouvé notre y qui est égal à 2, et c'est la bonne fonction représentative de la courbe. Voilà, ce n'était pas plus compliqué que ça. Je te laisse t'abonner car je publie une vidéo pour préparer le brevet tous les jours. Allez, à très vite. Ciao, ciao.